Bien, devant vous c'est M. Kanga, professeur de mathématiques et de physique. Je vais vous entretenir tout au long de l'année en mathématiques et en physique, spécialement pour les classes d'examens. Bonjour M. Doulas-Signal. Bonjour, bonjour les amis. Bien. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui nous allons aujourd'hui une leçon qui va vous guider en mathématiques sur votre point de vue. Les principes de raisonnement. Et aujourd'hui nous allons vous prendre un introduit de raisonnement par ignorance. Et la différence c'est un principe, comme je vous le disais tantôt, que vous levez en utiliser. Quand vous bêtisez le principe de raisonnement par ignorance, vous avez bêtisé la mathématique à 10%. Parce que c'est un raisonnement qui vous permet d'ébucher plusieurs types d'exercices. Que ce soit dans les suites, que ce soit dans les complexes, que ce soit dans les fonctions et les utilisées. Donc, à vous commencer par ce, par le principe de la référence. Que ce soit dans les suites, que ce soit dans les suites. Alors, nous allons vous faire attention à la chose que vous pouvez dire. Parce que le principe de la référence doit respecter plusieurs critères. A savoir trois. Trois critères pour être précis. Lorsque vous avez une propriété, si PN est une propriété, vous voulez détenir par ignorance que nous, une propriété est vraie. Premièrement, vous regardez l'ensemble de l'écrivance, l'ensemble de l'écrivance, l'ensemble de l'écrivance. Du principe, ou bien de la propriété, je prends un exemple, si nous réfléchissons dans l'écrivance. Si nous sommes dans l'ensemble de l'écrivance. Alors, si on me dit, vérifiez dans l'ensemble quelle propriété est vraie. Je sais déjà que je vais commencer par le plus petit élément de l'écrivance. Déjà, au départ, c'est le vrai ou le plus petit élément. Ça, c'est en petit 1. En petit 2, je dois admettre que la propriété est vraie pour un N. Et en petit 2, je démontre que la propriété est vraie pour l'écrivance. Et, en conclusion, jamais de l'écrivance, la propriété est vraie. Voilà le raisonnement de l'écrivance. C'est-à-dire, nous sommes dans N. N, c'est l'ensemble qui va de 0 jusqu'à l'infini. Alors, si je peux me montrer une propriété est vraie dans N. Je dis, pour N, pour petit N, je l'égale à 0. Ça, c'est un petit 1 de la démonstration. Pour petit N égale à 0, je montre que la propriété est vraie pour N égale à 0. C'est-à-dire P0, P0 est vraie. Lorsque P0 est vraie, en petit 2, j'aimerais que la propriété est vraie pour un N. Il dit, pour petit N, supérieur à 0. Applétons que PN soit vraie. Quand on a fait la propriété est vraie, alors, en petit 3, on est un petit 2, P, N, plus 1, l'est aussi. Ça veut dire que la propriété reste éricidée au rang N plus 1. Voilà, que je n'ai pas dit après, dans le principe de la récurrence. Dès que vous avez compris les trois états, vous concluez. On dirait la propriété sur votre démonstration. Voilà ce qu'il y a nous fait. Et nous allons appliquer cette méthode qui est en méthode de récurrence sur un certain nombre d'exercices. Je commence d'abord à l'appliquer. Ensuite, un nouveau, à l'appliquer aussi. Pour voir si vous avez compris. OK ? Bien. Nous prenons un exercice. Au revoir. Nous avons appliqué un principe de raisonnement par récurrence. Je commence. Je prends un exercice. Je commence par l'exercice facile. Pour permettre de comprendre. Après, je prends un exercice moyen. Après, je prends un exercice moyen. D'accord ? Bien. Premièrement, Monter. Monter par récurrence 2. Exercice 1. Monter par récurrence 2. Pour tout entier naturel. Monter par récurrence 2. Exercice 1. 1. Monter par récurrence 2. Un. 4. 2. Ou un exercice. plus 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 n on va vous donner n factor n plus 1 on touche 1 on touche 2 n factor n plus 1 on touche 2 maintenant la première technique du jeu pour nous il ne faut pas que les pointillés vous aient failli parce que le plus ma mort lorsque vous les élèves n'envoyez un pointillé là ça vous fait peur non ? je vais vous donner une technique qui va vous permettre de lâcher ces pointillés et de travailler sans problème alors quand je regarde ces exercices on m'a dit que je suis en train de travailler ensemble d'un entier naturel on m'a dit de démonger par récurrence que pour tout entier naturel même 1 plus 2 plus 3 plus 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 n est égal à n factor n plus dans le dessus du jeu ça c'est la somme des n-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux ensuite on montre que on accepte que c'est vrai à l'ordre de n et on montre que la probabilité reste résidue alors que n plus 1 maintenant le tout petit et le plus petit élément de n c'est n quel est le plus petit élément de n ? nous commençons par par zéro vérifier que la probabilité est vraie au rang zéro généralement vérifier que la probabilité est vraie au rang zéro vérifier que la probabilité est vraie au rang zéro alors pour n écart à zéro on a deux points P zéro on a P zéro P zéro étant la propriété P zéro étant P n étant toute cette propriété je vais utiliser cette propriété en dessous propriété avant de vérifier pour que ça vous facilite la tâche posons et n la probabilité qu'est-ce que 1 plus 2 plus 3 plus plus n égale à n ça veut dire n plus 1 le tout suivi que j'ai 10 la probabilité en e également a n a n égale à 1 plus 2 plus 3 plus 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 n b n égale à n facteur n plus 1 le tout suivi 2 voilà comment j'ai utilisé ma propriété pour la vérifier sans problème a a zéro égale a zéro égale a zéro égale à zéro 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 égale zéro zéro égale zéro facteur a zéro plus un le tout suivi zéro 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 C'est-à-dire P0, P0 vrai. On passe au deuxième volet. Nous avons déjà montré que la propriété est vraie au rang 0. Maintenant, admettons que cette propriété est vraie au rang N. Et nous montrons que la propriété est vraie au rang N, c'est-à-dire PN, c'est-à-dire PN, c'est-à-dire PN vrai. Et si PN est vrai, on a AN égale à BN. Là, c'est la remarque qu'il faut faire. Si PN est vrai, alors AN égale à BN. Parce que BN, c'est cette propriété. 1 plus 2 plus N égale à N facteur N plus 1 sur 2. Nous avons posé ce côté égale à BN et cette autre égale à AN. A chaque fois, si AN égale à BN, alors la propriété est vérifiée. Nous admettons donc que la propriété est vraie à l'ordre N. Et nous allons démontrer que la propriété reste vérifiée à l'ordre N plus 1. PN, montrant que PN plus 1, vrai. Pour montrer que PN plus 1, vrai, si nous voulons dire que AN plus 1 égale à PN plus 1, alors PN plus 1, vrai, et nous comblions. AN plus 1 égale, voici AN, c'est-à-dire que je m'arrête au rang N plus 1. Ça fait 1 plus 2 plus 3 plus N plus N plus 1. Voilà, AN plus 1. C'est-à-dire que nous sommes dans N, l'entier qui suit N, c'est l'entier N plus 1. L'entier qui précède N, c'est l'entier N moins 1. OK ? BN plus 1, c'est N plus 1. Quand vous voulez, vous avez BN plus 1, vous venez dans BN. Partout qu'on nous apprend N, vous remplacez N par N plus 1. Ça vous donne BN plus 1. BN plus 1, ceci, ça nous fait N plus 1. C'est pour ça que je mets la parenthèse, qu'on vous fait cette remarque. Plus 1, le tout-dessus, j'ai 2. Vous remarquez que ici, ça c'est N dans BN. Et ça, c'est N dans BN. Maintenant, BN plus 1, c'est plutôt N plus 1. Ceci nous donne, BN plus 1 nous donne quoi ? Ça fait N plus 1, facteur A, N plus 2, le tout-dessus, 2. Nous avons ici l'expression de BN plus 1. Ça passe, non ? Ça se comprend. Bien. Maintenant, montrons que AN plus 1 égale à BN plus 1. Nous avons, en effet, là nous introduisons la démonstration. En effet, AN plus 1 égale à 1 plus 2 plus 3, plus, plus N, plus N, plus 1. Nous sommes d'accord ? Maintenant, remarquez ici. Celui-ci représente ? AN. Donc, je peux écrire AN plus 1 égale à AN de tout plus N plus 1. Là, nous sommes d'accord ? Maintenant, est-ce que là, il peut m'aider ici, dans le travail ? Non. AN, c'est lui là. Il ne peut pas m'aider dans ce travail. Qu'est-ce que je fais ? Nous avons vu plus haut que, on a, nous avons admis que la propriété est vraie à l'ordre N, c'est-à-dire AN est égal à BN. Je me rends compte que l'expression de BN ne peut être utile. Alors, voilà BN. Puisque nous avons accepté que AN est égal à BN, je peux donc utiliser BN à la place de AN. C'est pourquoi, je vous ai dit, il n'y a pas peur de m'envoyer les portiers. Il suffit de bien utiliser votre propriété et vous l'allez utiliser sans problème. Donc, AN aussi peut être remplacé par BN, parce que nous l'avons déjà à B. Alors, nous avons AN plus 1 égale à... BN, ça fait N, ça fait AN plus 1, le dessus. Deux, à ceci, j'ajoute N plus 1. Voilà donc l'expression de AN plus 1. J'avance cette expression. Nous avons AN plus 1, ceci égale à... N, le facteur AN plus 1. Vous ramenez tout ceci au même dénommé. Il y a 2, plus 2, le facteur AN plus 1, le tout sur 2. Maintenant, je m'en vais utiliser la technique que nous avions dans les basses classes. J'ai ici un facteur O, comment ? N plus 1, N plus 1, je mets N plus 1 en facteur, je ne développe pas. Quand je veux développer, ça va me perdre dedans. Il faut être astucieux. Alors, ceci me donne N plus 1, que je mets en facteur 2. Lorsque j'ai pris N plus 1 ici, ça c'est un terme, il reste... N. Et lorsque j'ai pris N plus 1 ici, il reste... Plus 2. Ça c'est bien. Le tout sur 2. Et nous avons enfin... Parfait la PN plus 2, le tout sur 2. Ça c'est AN plus 1. Maintenant, regardez... Tout à l'heure, l'expression de... BN plus 1. Nous avons cherché l'expression de BN plus 1. C'est ça l'expression de BN plus 1. Renvoyons cette expression là-bas, vous constatez que... AN plus 1 égale à... BN plus 1. Ceci est égale à... BN plus 1. Alors... La propriété est vraie... Orang N plus 1. Alors... B... BN plus 1... BN plus 1, vrai. Maintenant nous ferons conclure. Conclusion... Pour tout entier... Naturel... 1... Plus 2... Plus 3 plus... Plus N... Ceci est égale à... N plus 1... Le tout sur 2. Alors... Dans... Dans la suite... Quand on parlera de la... Somme... Des N premières antinationales en eul... Vous pouvez également utiliser ce... Ce... Parce que dès que vous additionnez tout ceci... Ça vous donne... Ça... Est-ce qu'il y a des questions à poser ? S'il y a des ongles... Oui... Il faut éclaircir... Ça va ? Oui... Nous sommes allés... Du simple... On va progresser... Faire le... Le double... Alors nous avons pris... Doucement... Nous allons réussir... À... Accélérer... Ok... C'est bon... Oui... Ça c'est bon... Au niveau de A0... C'est la propriété... Oran... Ou N égale A0... C'est-à-dire... Le tout premier entier... Naturel... Regardez... Par exemple... Si on va demander de travailler... Cette propriété... Plutôt... Oran... A... Par exemple... On donne ensemble... Des entiers... Naturel privé de 0... On l'auteur... On aurait doté... La propriété... Dans N... Étoile... Étoile... Si la propriété... C'est dans N étoile... Alors... Je commence... Ma vérification... Pour N égale A1... 1... Vous comprenez ? En ce moment... Quand nous avons utilisé... La propriété... Vous prenez A1... Vous calcerez A1... Vous voyez... C'est que ça... Vous donne A1... Ça donne 1... Et vous calcerez A2... Vous calcerez B1 aussi... J'ai calculé A1... Ça me donne 1... A1 ici... Vous prenez cette propriété... Cette partie de la propriété... A1... Ça s'arrête à 1... Ça vous donne 1... Vous cherchez B1... B1... Maintenant... Voici... B1... Va toujours remplacer... N par... 1... B1... Va donner 1... Factor A1... Plus 1... Le dessus... C'est 2... Alors... 1 plus 1... Ça fait... 2... 2 fois 1... 2... 2 n'utilisez pas 2... Vous avez donc... A1 égale A... A1... V1... Donc la propriété est très haut rang... 1... Ça va... J'ai dit tout dépend de l'ensemble de définition de votre propriété... Vous aurez dans cet effort... Vous vous demandez... De commencer à réveiller la propriété... Pour N supérieure à 2... Pour N supérieure à 3... Pour N supérieure à 11... Là... Vous commencez là... Parce qu'en de ça... Ça ne va pas marcher... Ce sont les conditions de vérification... Si là c'est bon... On peut prendre un autre exemple... On prend un autre exemple... Pour voir si les jambes à simuler... J'essaie que ça passe... De votre propriété... Voilà... 1... Si ça passe... Ça c'est bien... Y'a quand c'est bon... Ça c'est bien... Si vous avez un souci... N'hésitez pas... Ok... Si vous avez un souci... N'hésitez pas... N'hésitez pas... N'hésitez pas... N'hésitez pas... Allez... Un인지... Allez... Allez... Exercice numéro 2 Exercit numéro 2, nous prenons la somme, tout à l'heure nous avons dit la somme, nous avons étudié la somme des R, le premier terme d'un entier naturel, alors maintenant nous pouvons travailler avec la somme des R, des carrés, la somme des carrés des R, le premier terme d'un entier naturel non nulle, en prenant, on voit la somme là, on voit cette somme, et c'est ainsi de montrer par l'écurrence que ils sont en train d'un entier naturel, 1 au carré plus, au carré plus 3, au carré plus, plus n au carré, ceci égale à, n facet à, 1 au carré plus 4, 1 au carré plus 5, 1 au carré plus 5, 1 au carré plus 6, voilà, nous avons appliqué le même principe, nous avons appliqué le même principe, après ça maintenant, nous avons un peu abandonné ce principe, nous avons utilisé, nous avons un peu abandonné ce côté, dans les entiers naturels, aller voir un peu avec les divisibilités, nous allons quitter un peu l'ensemble B, aller dans l'ensemble Z, pour voir si les choses sont divisibles, on peut aussi appliquer des récurrences sur les divisions, ou alors les multiplications, il dit, soit Bn, soit Bn, soit Bn, la quantité telle que, 1 au carré plus 2, au carré plus, 3 au carré plus, plus n carré, égale à, N, parpère N, parpère N plus 1, parpère A, plus N plus 1, tout sur 6, soit B, cette propriété, posons, A N, parpère N, soit Bn, soit A, N, parpère N plus 1, parpère A, plus N plus 1, plus N plus 1, plus 6, Voilà, j'ai utilisé ma complétité en deux parties. Et observez l'évolution. Maintenant, nous commençons par appliquer le début de la récurrence. Nous sommes respectants en principe. Alors, vérifions que la complétité, si la complétité est vraie au rang 0. Le petit 1, pour m égale à 0, on a deux points à A0 égale à 1 et B0 égale à B0 aussi égale à 0. Nous pouvons vérifier son bruyement, non ? B0, puisque nous avons posé B, m égale à ça, je vais remplacer simplement m par 0. Ici, m étant 0, alors tout ceci devient nul. Vous avez donc 0 sur 6, qui donne 0. Donc, P0, P0 fait en petit 2. Admettons que P0 est vrai ou tout n supérieur à 0. Admettons que P0 est vrai ou tout n supérieur à 0. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire A1 égale à B1. Et montrant que PN1 plus 1 vrai, c'est-à-dire la propriété restée héréditaire pour rendre N1 plus 1. Les gens commencent à comprendre. Bien, caillissez-vous la tête, j'ai sans qu'ils comprennent. Et, admettons que PN1 aura N1 plus 1. Maintenant, je dis AN1 plus 1 égale, ça fait 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus N au carré. Je suis, je suis en quoi, à N. Maintenant, on dit ce qui suit N1 plus 1 au carré. Voilà, plus N1 plus 1 au carré. Et BN, BN plus 1 égale à, vous connaissez le principe, partout où il y a N, je remplace par N plus 1, ça fait N plus 1. Vous mettez le projet, vous faites la différence, ici c'est N plus 1, plus 1, vous fermez, vous trouvez encore le projet, 2 par N, plus 1, plus 1, vous fermez et sous ceci, c'est 6. Voilà, comment est-ce que vous comprennez ça ? Quand vous avez l'empli comme ceci, j'arrange pour avoir une expression convenable. Alors, ceci, ça fait N plus 1, ça fait N plus 2, ceci, ça fait N plus 2, plus 3, plus N plus 3, le tout suivi est 6. Voilà une expression convenable de BN plus 1, voilà une expression convenable de BN plus 1. Maintenant, mon souci, c'est de démontrer que AN plus 1 sera égal à BN plus 1. J'arrange en démonstration, en démonstration, en effet, BN plus 1, en effet, BN plus 1 égale, AN plus 1 égale, ça fait 1 au carré plus 2, au carré plus 3, au carré plus, plus N, carré plus N plus 1, carré. Remarquez que, ceci, c'est AN. Ça nous donne donc, OR, AN est égal à BN. Nous avons admis dans la partie du milieu que AN est égal à BN parce que la propriété était considérée vraie au rang N. C'est-à-dire que BN, c'est ici, c'est ici, c'est égal à N. N, paté à N plus 1, paté à 2N plus 1, le tout suit, 6, et j'ajoute N plus 1 au carré. Ça, c'est AN plus 1. Maintenant, il faudrait que nous arrangions cette expression. Pour voir si, à la fin, nous obtiendrons une expression identique à celle de BN plus 1, et nous passons à la conclusion. C'est ici, nous donne, je ramène toutes les expressions au même dénommage. Ça fait N, paté à N plus 1, paté à 2N plus 1, maintenant plus 6, paté à N plus 1, carré tout ceci sur 6. C'est déjà bien, on travaille à 6 au dénominateur. Tout ce qu'il nous reste, c'est travailler au dénominateur. Bien, je regarde, voici ce terme-ci, et cet autre terme-là, j'ai les facteurs communs. Je les exploiter pour ne pas trop calculer. C'est ici, nous avons alors N plus 1 que je mets en facteur 2. Lorsque j'appuie N plus 1 ici, il me reste N facteur A, plus N plus 1. Et lorsque j'appuie N plus 1 ici, il me reste plus 6 facteur A, N plus 1. Je ferme et je mets ça sur 6. Ça va ? Bien, on peut continuer là-bas. Ça nous donne A, N plus 1, ceci égale, je dispose de ceci. J'arrange ici. Nous avons, où était l'expression ? Voilà, parce que c'est l'expression que nous avons de E, de B, N, de B, N plus 1. C'est ça l'expression de B, N plus 1. Nous devons nous arranger, travailler de telle façon que ceci puisse atteindre cet autre résultat. Ok ? Quand vous regardez ici, à partir de cette expression-ci, nous avons mis ici un facteur. Comment est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faut faire pour essayer de transformer cette expression ? Observez bien, comment nous pouvons transformer cette expression, pour continuer ce travail ? Vous avez souvent de bonnes choses, mais vous avez peur de dire ? À l'intérieur de la parenthèse ici, il faut développer. Nous mettons, on laisse ici, est-ce qu'on développe, c'est-ci ? Non. Nous mettons ici N plus 1. Maintenant, ici, donnez-moi l'expression développée. Plus N. Deux. Oui. Plus N. Plus N. Plus N. Oui. Plus 6. Plus 6. Plus N. Plus 6. 6. C'est fini ? Plus 6. Je peux fermer ? Monsieur. Nous fermerons. C'est-ci nous devant. Je vous écoute. Deux N. Deux N. Deux N. Plus 7. Plus 7. Ça fait deux N. Plus 7. Plus 7. Plus 6. Plus 6. Nous sommes là. Vous voulez que nous fassions la forme canonique ? En faisant comment ? Je vous ai dit que vous avez des idées. Oui. Bon, maintenant, nous sommes là. Nous pouvons aller faire notre forme canonique à ? À bas. À côté. OK. Nous faisons donc une forme canonique à côté pour voir ce que cette expression nous donne. Voilà aussi une autre technique que nous allons utiliser. Déjà, nous avons fait comment est-ce qu'on peut faire la forme canonique ? Nous cherchons donc la forme canonique de 2N carré plus 7N plus 6. J'ai dit donc que ceci est égal. Quand vous voulez faire la forme canonique d'une expression, commencez d'abord par mettre en facteur ou bien chasser le coefficient du Tm au carré. Quand je veux donc chasser le coefficient du Tm au carré, je mets 2 en facteur. Quand je mets 2 en facteur ici, il reste un carré et ici c'est 7N plus 3. Voilà ce que nous avons. Maintenant, regardez la technique que nous allons utiliser pour aller plus rapidement. On fait ce qu'on appelle le début du développement d'un carré. Ça, c'est bien. Vous avez de bons élèves. Ceci nous donne. Nous maintenons notre 2 en facteur. Ici, je vous ouvre la parenthèse ici. Je prends ce N, je l'écris ici. Je ne prends pas son carré. Je viens devant ce N. Je prends plutôt son coefficient que j'utilise par 2. Vous prenez 7 sur 2 que vous divisez par 2. Ça vous fait 7 sur 4. Vous fermez la parenthèse. Le carré là, vous le mettez là. Et vous venez à l'extérieur. Vous faites moins le carré de ceci. 7 sur 4 au carré. Et vous abaissez celui-là. Là, vous avez terminé avec la forme canonique. Je vous laissez simplement un développement. Vous faites un développement cohérent. Alors, ça vous donne 2 à 2 à N plus 7. Plus de 7 quarts. Plus de 7 quarts. Le tour carré. Moins. Moins de 49. Seizième. Moins de 49. Seizième. Seizième. Plus 3. On est d'accord non ? Maintenant. Je continue mon autre point. Mon travail concerne uniquement cette partie-ci. Comme nous sommes des grands élèves. Vous constatez que pour amener sur un manipulateur, c'est pas compliqué. Je peux procéder graphiquement. Je peux diviser ici par 16 et je l'utilise là-bas. 16 et je vais l'échanger. Alors, ça va nous donner 2 prochains. Un nœud plus 7 quarts. Au carré. Moins. 49. Seizième et plus. Combien c'est 16 ? Plus. Vous faites 16 fois. Quoi ça fait ? Voilà. Plus 42. Plus 48. Ok. Voilà. On travaille en grand élèves. Alors, ceci nous donne. 2. Prochères. Un nœud plus 7. Sur 4. Au carré. Maintenant, moi. Vous avez. Le même dénominateur. Je mets 16. En bas. Et j'additionne le dénominateur. Ça fait moins. Moins 1. Alors là, je tombe maintenant sur la différence de 2. Deux carrés. Donc, ça veut dire que je peux factoriser cette expression. C'est bon. Ça marche. Alors, celle-ci égale à 2. Prochères. Ça fait. N. Plus 7. Sur 4. Au carré. Moins 1. Sur 4. Au carré. C'est la différence de 2 carrés. J'écris alors. 2. Factor A. Lorsque j'ai. A. Carré. Moins B carré. Ça me donne. A. Moins B. Factor A. Plus. B. Ça veut dire ici. J'ai. N. Plus. 7. Sur 4. Moins. Un quart. Factor A. N. 7. Sur 4. Plus. Un quart. Un quart. OK. Ceci nous donne alors. 2. Factor A. J'ai le même dénominateur. C'est 4. Je mets d'abord 1. Et puis. Regardez. Lorsque là. J'ai 7. Sur 4. Moins 1. Sur 4. 7 est plus grand que 1. Donc le résultat aura aussi le 7. Donc je mets ici. Plus. Déjà. Plus que les 2. C'est sur 4. Ça me fait ici. 7. Moins 1. Ça donne. 6. Et 6. Sur 4. Ça fait. 3. Démis. 3. Démis. Je vous fais d'autres parenthèses. Je prends encore. Les 2 ont le même signe. Je mets plus. C'est sur 4. Ça fait 7. Plus. 1. 8. 8. Sur 4. Ça fait. Voilà. Ce que j'ai. Déjà. Voilà l'expression que nous avons. Maintenant. Alors maintenant. Ce que je vais vous faire. C'est que. Quand vous avez 2. En facteur de toute cette expression-ci. Alors. 2 n'entrent pas partout. 2 autres dans un seul terme. Si vous enlevez 2. Vous mettez ici. Ça fait. 2 n plus 4. Ça multiplie. Seulement ce côté. 2 n plus 4. Bon. Maintenant. J'ai une fraction. Je vais faire disparaître la fraction. Je vais faire rentrer 2 à l'intérieur. Si je fais rentrer 2 à l'intérieur. Si je fais rentrer 2 à l'intérieur. Ça fait. 2 fois. Ça me donne. Et 2 fois. 3. Ça me donne. 3. Plus 3. Le tout en facteur de. N. Plus. 2. 2. 2. Je peux donc dire que. Je peux donc dire que. 2. 2. N carré. Plus. N. Plus. 6. Ceci est égal à. 2. Plus. 3. Facteur. A. N. Plus. 2. Voilà. Comment j'ai utilisé. Le début. Du développement d'un carré. Ou bien la forme canonique. Pour. Factoriser cette expression. Je viens maintenant. Remplacer cette expression. Par ça. Par la valeur. Que. Il vient. 2. Il vient. 2. A. N. Plus. 1. Égale à. N. Plus. 1. Factor. A. Je remplace. Ici. Par. Sa valeur. La. Multiplication. La. Multiplication. La. M. Donc. Ça veut dire. On peut d'abord. Commencer. N. Plus. 2. Ensuite. Je mets. 2. N. 3. Le tout. 6. Voilà. An. Voilà. L'expression. An. 1. Que nous avons obtenu. Maintenant. Regardez. Fairement la comparaison. An. 1. Et. P. N. Plus. 1. Voilà. An. Plus. 1. Donc. An. An. 1. B. N. Plus. 1. Donc. P. N. Plus. 1. Vrai. Conclusion. Conclusion. Pour tout. Appartement. Pour tout. Antinaturelle. La propriété P. N. Définie. 1. Carré. N. Un. 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 Donc, tout est appartenant à un, cette propriété, si elle est vraie, nous l'avons donc démontré par référence. C'est ça. C'est comme ça qu'on est voyant au principe de la référence. Laissez les gens les questions. Laissez les gens les questions. Eh bien, il y a des questions, pas des questions. Alors, quand vous ne dites rien, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Et si vous avez tout compris, maintenant, à moi de vous tester, je choisis encore un exercice. Je vous envoie d'un coup de développer cet exercice. Ok ? Il faut bien regarder la méthode, regarder le principe. Vous mettez d'abord cet exercice au propre. Surtout, ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est la manière dont nous avons factorisé 2N², plus 7N, plus 6. Parce que, plusieurs d'entre vous, certains, qui n'ont pas encore la méthode de travail, quand ils arrivent ici, ils sont perdus. Ils sont totalement perdus. Ils ne savent pas qu'en travaillant cette expression, on va retomber sur celle-là. Alors, c'est l'astuce que je vous donne. Chaque fois que vous avez une expression, ne paniquez pas. Travaillez cette expression, oui. Oui, vous pouvez passer par le... Le discriminant, si on vous a donné une équation à le souple. Là, c'est une équation à le souple. C'est une factorisation. Vous utilisez le discriminant, si on vous donne 2N², plus 7N, plus 6, égale à 0. En ce moment, c'est une équation, mais ça, c'est un terme, c'est une expression. Vous avez l'expression, dans cette équation, dans l'équation, à N plus 1, égale à N plus 1, facteur à 2N², plus 7N plus 6, le tout sur 6. Nous avons le terme ici, qui nous dérange. Alors, il faudrait factoriser ce terme. J'utilise donc la forme canonique pour factoriser ce terme. Mais si on a besoin de le retour de cette équation à 0, passez par le discriminant, comme vous voulez, vous aurez les mêmes résultats. OK ? Vous aurez le même résultat. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et nous sommes compris à ça. Bien. J'aimerais que nous utilisons aussi un premier critère de divisibilité. Nous utilisons un critère de divisibilité. Je cherche un exercice de la divisibilité. Si vous avez mis tout ça au propre, vous effacez le tableau. Je cherche un exercice de la divisibilité. Et puis nous, votre argent me suit. Mettez le tableau propre. Vous attendez un peu après, vous mettez ce tableau propre. Merci. 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 Je me suis 물론iant. Hola. Bien. Je dis tout à l'heure que nous allons aller cul-die simple au double. On commence à mettre un peu de la vitesse dans la façon de gérer les choses. Nous avons commencé par démontrer la sombre de n au premier terme d'un entier naturel. Nous avons vu que si nous sommes en n, alors 1 plus 2 plus 3 plus 1 jusqu'à n est égale à n facteur n plus 1 le tout suivi sur 2. Ça c'est la demi-somme. Maintenant, nous avons progressé un tout petit peu, quand on a déjà appris un tout petit peu, on peut déjà s'ébénouir. Nous avons démontré, pu démontrer que 1 carré plus 2 carré plus 3 carré plus 3, on comprend, plus n carré est égale à n facteur n plus 1 le tout facteur n plus 2n plus 1 le tout suivi sur 6. On l'a démontré. Maintenant, nous appuyons légèrement sur l'accélérateur. On nous demande de démontrer par récurrence que 3 multiplié par 5 à la puissance 2n plus 1 le tout plus 2 à la puissance 3n plus 1 est divisible par 17. Voilà, ça fait appel aux critères de divisibilité. Là maintenant, nous commençons au senti scientifique. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, ça parle. Qui peut nous démontrer ça ? Qui peut nous démontrer ça ? Il n'y a personne ? C'est un peu broustillant. Bon, je prends, est-ce que je vais apprendre la divisibilité par 3 9 ? Qui peut nous démontrer alors que pour tout entier naturel, n, qui peut nous démontrer que pour tout entier naturel, n, 10 à la puissance n le tout moins 1 est divisible par 9 ? Bien, laissez, je vous démontre encore ça, et puis je vais, je vous démontre ça, nous allons travailler ensemble, vous allez encore bien en serrer, et puis je vais passer aux critères de divisibilité par 9. Là maintenant, vous allez intervenir. Ok, maintenant ici, vous me guidez. Nous avons réussi à faire deux démonstrations. En la troisième démonstration, vous êtes supposé déjà être aptes. Donc, nous travaillons ensemble. Ok ? Maintenant, nous commençons par poser, toujours swapper, swapper n, la propriété définit telle que, la propriété définit telle que, celle-ci soit divisible par 17. Quand celle-ci est divisible par 17, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que je peux définir ma propriété PM, telle que celle-ci soit, telle que pour tout K appartenant à Z, alors celle-ci soit égale à 17K. Ça se comprend ? Ça se comprend ? PM, cela sera la propriété définit telle que, 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1, plus 2 à la puissance 3N plus 1, ceci soit égale à 17K. Avec K appartenant à Z, ok ? Ceci soit égale à 17K, K appartenant à Z, d'accord ? Je dis, où N est égale à 0, on a P0, 2 points, vous remplacez ici N par 0. Ça nous donne quoi, non ? Ça nous donne 1, remplacez N par 0, ça fait 0, ici ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1, 1 fois 5 ? 5, 5, et 5 fois 3, 10K. Plus, je remplacez par 0, ça fait 0, plus 1 ça fait 1, et mieux à la puissance 1 ça fait ? Ça fait P0 égale à 17. Ça nous donne P0 égale à 17. Alors, 17 est un multiple de 17, car 17 c'est 17 fois 1. 17 est diminu par 17. Donc, P0 vrai. Ici, dans ce cas, parce qu'à, K, 17 égale à 17 fois 1. Rendre, K égale à 1. Parce que nous avons dit, à chaque fois, si un nombre est divisé par 17, il se présentera sur la forme 17K. Ici, K égale à 1. OK ? Maintenant, admettons... 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 Admettons que... Fait N 20. C'est-à-dire... C'est-à-dire... 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1, plus 2 à la puissance 3N plus 1, ceci égale à 17K. Si on amène PN près, ça veut dire qu'on amène ceci égale à 17K. C'est-à-dire, ceci est divisible par 17. OK ? Et... Montrons que... Et montrons que... PN plus 1, vrai. Et montrons que PN plus 1, vrai. Pour montrer si que PN plus 1 est vrai, il suffit de montrer que PN plus 1 sera aussi égale à 17K. En effet... En effet... En effet... PN plus 1 est le fait tel que 3 fois 5 à la puissance 2N. Regardez maintenant. Ici, vous remplacez par N plus 1, le tout plus 1. Plus 2, 3 facteurs N plus 1, le tout plus 1. Et c'est cette partie que nous allons travailler posément. C'est le troisième volet du pratique de régulièrement qui pose problème. C'est à ce temps-là qu'il faut réfléchir. Alors, nous continuons dans la réflexion. Ça nous donne ici. Qu'est-ce que ceci nous donne ? 3 fois. 3 fois. 5 à la puissance. 2N. 2N. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. Voilà. Certains disent plus 2. D'autres disent plus 3. Maintenant, regardez, je fais la synthèse. 3. Oui. Je fais la synthèse, c'est plus 3. Mais arrangeons. Et puis, votre compte, ça va nous aider. Parce que, dans cette histoire, vous ne devez pas vous en mourir. OK. Plus 3. Ceci, ça devrait le faire. Si vous faites ça, ça donne 2N. Plus 2. Plus 1. Ça devrait faire plus 3. Mais pour le moment, je n'ai quitté pas plus 3. Pourquoi ? J'ai quitté d'abord plus 2. Plus 1. Plus 2 à la puissance. Trois N. Plus 3. Plus 1. Je mets d'abord comme ça, vous allez comprendre après pourquoi. Quand vous êtes dans la récurrence, ne soyez pas pressé. N'additionnez pas rapidement les choses, parce que vous allez vous égarer. Maintenant, regardez. Quand je regarde ici, il faudrait que je sois capable de faire apparaître PN dans PN plus 1. Je regarde ici. Dans l'expression de PN, nous avons dit que 3 multiplié par 5 à la puissance 2N plus 1. Plus 2 à la puissance 3N plus 1 sera égale à 17K. Je cherche ça là-bas dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger. Mais on arrange. Qu'est-ce que je fais pour arranger ? Je dois m'interdire les places. J'ai dit que ça fait 3 fois. 5 à la puissance 2N. Je fais passer ce 2 là-bas et je rapproche ce 1. 2N plus 1 maintenant. Plus 2. Et plus 2 à la puissance 3N plus 1 plus 3. Maintenant, je vais faire disparaître ceci. Si je l'ai fait disparaître, n'est-ce pas ? J'ai l'expression, ce qui apparaît ? Musique. Voilà. Nous avons vu dans les places-classes que, lorsque vous avez A à la puissance M plus N, vous pouvez écrire que ceci c'est A à la puissance M fois A à la puissance N. Nous l'appliquons ici. Ok ? Quand nous l'appliquons ici. Ici, nous mettons 3 en facteur. Ça fait 3 facteurs A. C'est ici. Ça fait 5 à la puissance 2N plus 1 multiplié par 5 à la puissance 2. Nous fermons. C'est ce 2 là. Plus 2 à la puissance 3N plus 1 multiplié par 2 à la puissance 3. Ça, il faut observer. Maintenant, ceci, celui-ci, je peux développer avec ça. Il n'y a pas de souci. Je peux développer ceci. Ça me donne ici 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1. que je multiplie par 1. 5 au carré, ça fait ? 25. Ça fait 25. Plus 3 à la puissance 2 à la puissance 3. Ça fait ? 8. 3. 2 à la puissance 3N plus 1. 9 3 à la puissance 3 à la puissance 3. Bien. Maintenant, je commence à faire travailler le cerveau. Je regarde. Comment est-ce que je dois faire pour que les disparaîches 25 et 8 ? Je vais effacer simplement. Si vous voulez, je prends le chiffon et j'efface et vous voulez que les visites… On l'efface pas. On l'efface pas. On l'efface pas maintenant. On l'efface. On les met ensemble, il y a deux îles plus qu'ils les séparent. Si vous voulez que je fasse disparaître ça simplement, je prends le chiffon, je l'efface les deux, ça disparaît, et je le trouve les jours, c'est ça ? Maintenant, il nous faudrait qu'elle n'ait pas pour faire disparaître ça. Comment est-ce que je fais ? Remarquez que 25 égale à 17 plus combien ? 25 égale à ? Additionné, faites 17 plus 8. 25 égale à 17 plus 8, je remplace donc 25 par 17 plus 8. Si ça fait 3 fois, 5 à la puissance, 2 plus 1, fague à 17 plus 8, et je fais plus 8, le tout multiplié par 2 à la puissance, troisième plus 1. Vous verrez déjà comment je fais disparaître 25, je n'ai pas pu l'effacer 25, non ? Maintenant, je peux développer ceci. Quand je vais développer ceci, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne ici 17 fois 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1, plus 8 fois 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1. Vous verrez le travail qui est abattu. OK. Ce que j'en parle une fois, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai déjà dit 17 fois ceci, je peux l'isoler. J'isole. C'est vraiment. Ça me donne alors 17 que je multiplie par 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1. Maintenant, plus. Regardez ici, je peux mettre 8 à fague 2. Plus 8, fague à 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1, le tout plus 2 à la puissance 3N plus 1. C'est bon. Maintenant, voici 17 multiplié par ceci. Ça veut dire déjà que ceci est un multiple de 17. Donc, l'expression signifique par 17. C'est vrai, non ? Maintenant, je reviens ici. Nous avons admis plus haut que 5, 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1 plus 2 fois 3. Là, la puissance 3N plus 1 est égale à 17, voilà, 17K. C'est lui ici. Ça, c'est 17, 17K. Alors, c'est 17 que vous multipliez par 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1 plus 8 multiplié par 17, 17K. C'est vrai, non ? C'est vrai, non ? Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'avoue deux termes, deux expressions ici. Alors, j'ai comme facteur commun 17. Ici, je mets 17 en facteur. Ceci me donne alors 17 que je multiplie par 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1 plus 8, 4. Parce que je vous fais directement ici, regardez, je peux reprendre à ce niveau-ci pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, ça fait 17 fois 3 à la puissance 2N plus 1. Maintenant, plus, je sors 17, j'envoie de haut, je renvoie 8 à l'intérieur. Plus 17, facteur A, 8K. Maintenant, c'est plus présentable, non ? Maintenant, je mets 17 en facteur. Ça donne 17, facteur A, 3 fois 5 à la puissance 2N plus 1, plus 8K. Voilà donc 17, facteur A, ceci. Et tout ça, c'est P, 1N plus 1, c'est 17, facteur A, 4K. Nous posons tout ceci égal à 4K. Vous posez tout ceci égal à 4K, ça vous donne 17K. Vous avez P, 1N égale à 17K. Ok ? Monsieur. Conclusion ? P, 1N plus 1. Vrai. Pour tout, pour tout entier, pour tout entier naturel N, pour tout entier naturel N, nous avons 3 fois 5. Et, à la puissance 2N plus 1, plus 2 à la puissance 3N plus 1, divisible par 17. Voilà la démonstration. C'est déjà devenu un peu plus si, hein ? Voilà. C'est ça, c'est à tu. C'est à tu. C'est à tu. Enfin, il ne faut que vous disiez le rouge. À veille, ça va. C'est à tu, là ? Si, là, c'est bon. Oui, c'est bon, non ? OK. On y a un peu plus, c'est à tu, là. Ok. Si tu peux pas éviter ça va. C'est. Là, c'est à tu. Qu'est-ce que tu peux pas éviter ? Qu'est-ce que tu peux ? Qu'est-ce que tu peux ? Voilà ? C'est bon ? Voilà ce qui avait lieu de faire. Yes. Dans cet exercice. C'est ce qu'il y a mieux de faire dans cet exercice. Nous avons un bravo maintenant, qui peut s'inspirer de ce qui a été fait ici, pour démontrer que ceci est vrai. Mio ? Vous serez guidés. Nous avons un bravo, vous êtes toujours guidés. Mio ? 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 P0 égale à 10 à la puissance 0 pour 5. Alors, qui est égal à 0, 0, 0, 0 égale par 9 en fond. Et puis alors, P0 freine. Parce que 0, c'est 0 fois 9. 0 divisé par 9, ça donne 0, P0, freine. Admettons que PN, freine. Admettons que PN, freine. Admettons que PN, freine. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand nous allons mettre un peu PN, freine. C'est-à-dire, tu mets l'accent ici. S, P, I. Voilà. Il a, ici. C'est bon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, 10 à la puissance N moins 1 égale à 9K. C'est-à-dire, 10 à la puissance N moins 1, N moins 1, moins 1, c'est aussi moins 1, égale à 9K. En tout cas, K appartenant à Z. En tout cas, K appartenant à Z. Voilà. Maintenant, et montrant que PNE plus 1, vrai. Et montrant que PNE plus 1, vrai. Maintenant, il en fait démontré, tu écris en effet, ça c'est pour être aujourd'hui la démonstration, en effet. En effet, vous savez, un devoir de mathématiques a besoin d'une intuition, et un corps de devoir est une conclusion. C'est pour ça que nous metons toujours à la fin de conclusion. Ceci est, ceci est. En effet, 10, en effet, PNE plus 1, en effet, PNE plus 1, égale à 10, à la puissance de PNE plus 1, le tout, moins 1. Voilà. Ceci est déjà à voir. A 10 à la puissance de PNE plus 1, le tout moins 1, ou bien, vous mettez d'abord le 10 devant, et vous mettez ici. Voilà. Maintenant, vous observez. Comment est-ce que je peux transformer ceci? Comment nous allons transformer ceci? On efface simplement ceci, et on laisse la main, 10 à la puissance de PNE plus 1. Si on efface tout ça, c'est plus facile. Mais est-ce que c'est vrai? Voilà. Ceci est déjà à voir. 10 égale à voir. 10 égale à 9 plus 1. Et c'est 9 plus 1. 9 plus 1. Non, non, je vous mettez en parenthèse. Oui. Voilà. Vous avez mis comme ceci. Ça se voit. Maintenant, on de vélo égale. Ça fait 9 fois 10 à la puissance n. Voilà. Et maintenant, plus 10 à la puissance n. Maintenant, on est plus moins un pied derrière. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est déjà 9 fois 10 à la puissance n. Donc, déjà, le terme-ci est un multiple de 9. Donc, automatiquement, il est divisible par 9. Maintenant, celui-ci, c'est Pn. Et nous avons admis que 10 à la puissance n moins un était égal à 9. Donc, je suis égale à 9 fois 10 à la puissance n plus 9 qu. Plus 9 qu. Maintenant, je suis égale à 9. Maintenant, je suis égale à 9. On a Pn plus 1, on a Pn plus 1, égale à 9,4 m. C'est vrai. Conclusion, pour tout en dire naturel, conclusion, pour tout en dire naturel, 10 à la puissance n le coût moins 1, 10 à la puissance n le coût moins 1 est un multiple de, est divisible par 9, est divisible par 9. Est-ce que c'est difficile? Vous vous entraînez avec les critères, avec ce critère, cette récurrence. Merci Monsieur Tenet. Avec cette récurrence, vous vous entraînez et puis vous êtes capable de sortir tout autre exercice de ce genre. Et prochainement, nous allons vous montrer maintenant avec les congruences. Les congruences. Les congruences. Nous allons refaire les mêmes idées. Ça s'appelle les congruences. Avec les congruences. C'est-à-dire, nous allons reprendre, à la prochaine leçon, nous allons reprendre ceci avec la relation de congruence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons utilisé le règlement par récurrence. Très prochainement, nous allons travailler avec la relation de congruence. La relation de congruence qui me dit, pour ces exercices, où on a demandé de démonger par récurrence que 10 à la puissance n, le tout moins 1 est divisible par 9. Alors, si 10 à la puissance n, le tout moins 1 est divisible par 9, ça veut simplement dire que 10 à la puissance n moins 1 congruent à 0 modulo 9. Ça veut dire que le reste de la division de 10 à la puissance n par a, de 10 à la puissance n moins 1, c'est 0. Et on note, 10 à la puissance n moins 1 congruent à 0 modulo 9. Quand on écrit 10 à la puissance n moins 1 congruent à 0 modulo 9, ça veut dire que le reste de la division de 10 à la puissance n, le tout moins 1 par 9, c'est 0. D'où la relation 10 à la puissance n moins 1 égale à 9 k. Ça, maintenant, ça veut dire que la relation de congruence. Vous voyez, ce n'est plus là, la récurrence. Ok ? Maintenant, ça, c'est l'objet de notre champ. Comment utiliser les relations de congruence ? Et ça, c'est spécifiquement terminal C. Et là, c'est spécifiquement. Bien. Donc, vous savez déjà qu'il y a celui de la récurrence. Et une bonne idée, c'est celui-là. Conviance. Ok ? 10 à la puissance n moins 1 congruent à 0 modulo 9. Je peux simplement dire que 10 à la puissance n moins 1 égale à 9 k. C'est-à-dire, le reste de la division du 10 à la puissance n moins 1 par 9, c'est 0. C'est 0. C'est 0. Les complexes. Nous imposons également les démonstrations par récurrence. Nous avons donc utiliser, appliqué ces récurrences dans les suites. Appliqué ces récurrences dans les complexes. Et, après cela, nous allons rentrer dans les fonctions. OK. Bon. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501